Bon, nous sommes ce soir dans nos studios de l'Estlo Kassin où nous allons recevoir dans le cadre de la 5e journée du championnat Régional 1 de Nouvelle-Aquitaine le capitaine de l'équipe du RCQ, Diome Garret. Donc, ce match de dimanche revient une importance un peu particulière puisque le RCQ va recevoir au stade d'Anzex à Kassani, Donny Bourne qui va rappeler certains souvenirs aux plus anciens du club. Alors, tout d'abord, on va présenter Diome Garret donc s'il est encore à présenter, effectivement Diome, c'est le joueur amématique du club, du RCQ qui est toujours en activité il y en a une autre, ils ont pris leur retraite donc voilà, Guillaume, il incarne bien l'esprit du rugby, du caillera auquel il est fidèle, parmi les fidèles je crois qu'il ne fait qu'une petite escapade quand il était un peu plus jeune dans le club fard à l'époque du département, n'est-ce pas ? Bon, mais aujourd'hui, il est toujours là il a décidé de prolonger sa carrière qui est très longue mais malgré ça, il continue à mouiller le maillot le dimanche et donner l'exemple donc voilà, il n'a jamais répondu aux sirènes des autres clubs toujours fidèles, en plus de ça, il a poussé à habiter à 50 mètres du stade ou pas loin, peut-être un peu plus et voilà, donc pour terminer sa présentation je rajouterai que si je le compare à un joueur qui actuel je le comparerai à bien sûr qui joue à son poste au troisième lieu de Toulouse, François Croce parce que, pourquoi ? parce que dans des magies difficiles parfois c'est lui qui a fait tourner le résultat positif pour le RSI et ensuite, la comparaison, ça il le sait déjà je lui ai dit déjà que je préfère à lui mettre en avant c'est Julien Tasté qui aujourd'hui entraîne le stade de Montoy parce que c'est pareil je pense qu'il écarte la même valeur que lui c'est quelqu'un qui avait les capacités de jouer à un autre club il est toujours resté fidèle au stade de Montoy et aujourd'hui il entraîne donc Guillaume a déjà entraîné plusieurs fois entre autres avec moi voilà, toutes les catégories du club du plus petit au mseigneur mais cette année il est resté simple joueur et on a noué capitaine voilà pour la présentation de Guillaume donc avant de lui laisser la parole je voudrais faire un petit rappel je suis effectivement cette rencontre qui aura lieu dimanche face à Libourne bon Libourne pour les anciens donc comme je vous disais tout à l'heure ça évoque des souvenirs c'est un club qu'on a rencontré une fois pour le compte des 32e de finale du champion de France et pour la montée en 3e division donc c'est au cours de la saison 87-88 on va dire que c'est l'année du club la plus grosse équipe que le créan n'ait jamais connue c'est cette année-là ils avaient fait alors juste sur cette saison deux mots le championnat se présentait le champion impérior à Genet était en deux poules la poule de Dordogne on va dire la poule du Lot-et-Garot et il y a eu des matchs face finale qui ont commencé en quart de finale donc face à Vert deux victoires face à l'Aleine deux victoires et ensuite la finale à Miramont auquel Belves a subi la loi de notre club et on a été champion donc du pérégor à Genet Honneur de ce titre à ce niveau-là qui ne nous a pas permis d'accéder à la Fédère 3e division à l'époque mais de jouer un match 32e donc le vainqueur monté et c'était Libourne et ce jour-là match allé à Libourne le 1er mai 88 grosse défaite de 11 points 24 à 13 avec la grosse blessure de talonneur de l'époque Mimi Lacos et ensuite 8 jours plus tard au Cairan le RCQ n'a pas réussi à renverser la vapeur ne l'a pourtant que 12 à 6 voilà pourquoi ce match de Dimanche c'est à 10 000 le lieu du niveau qu'il y avait à l'époque et des enjeux mais voilà donc je vous dis les anciens reviendront avec plaisir Libourne au Cairan 33 ans après alors je pense que j'en ai assez dit pour ça donc je vais laisser la parole à Guillaume auquel d'abord je vais lui demander comment il va oui ça va très bien donc ensuite voilà donc qu'est-ce que tu penses du début de saison de ton équipe début de saison positif parce qu'on a gagné on n'a qu'une seule défaite même si tout tout n'est pas parfait mais bon on a fait un très bon début de saison on a gagné un challenge on a gagné nos premiers matchs championnat on a perdu notre premier match l'auquel dernier ce qui est ce qui peut nous faire de bien aussi parce qu'on descend d'un niveau et il ne faut pas se croire arriver donc on verra dimanche si on sait réagir ou pas donc une grosse défaite quand même 37-16 je pense au passage on est complètement à côté c'est ça on a été pris dans tout dans l'engagement dans l'envie et pourtant on était on le savait qui nous attendait mais on n'a pas répondu présent et au final on s'est fait corriger donc à nous de redresser la barre dimanche alors en sachant que des adversaires aussi je pense à perdu chez lui face à Grenade au premier de poule donc pour eux aussi je pense que ça sera ils ont quelque chose à prouver à l'extérieur dimanche que toi qu'est-ce que ça t'évoque au libre on a pris ce que je viens de dire tu étais à peine né on va dire donc c'est un match comme une autre ou c'est une importance autre que ça bon déjà tous les matchs à la maison ou même tous sont importants encore plus à la maison surtout qu'on vient de perdre donc on a envie de réagir et après Libourne pour moi ce sera la première fois que je les joue donc ça rappelle des souvenirs à des anciens mais bon que ce soit Libourne ou un autre j'espère qu'on gagnera quoi par rapport aux éventuelles par rapport à l'effectif là est-ce qu'il y a des blessures des suspendus alors il y a il y a des suspendus il y en avait des suspendus du week-end il y a 15 jours je ne sais pas s'ils reviennent ou pas il y en a eu un carton rouge contre le passage donc ça commence à faire beaucoup donc l'effectif je ne le sais pas trop pour un moment d'accord donc cette en fait cette reprise après Covid est quand même je pense compliqué vu qu'on a du match je pense à présent une équipe réserve elle est très compliquée oui beaucoup de monde a arrêté ou est partie et c'est vrai que ça a mis un gros coup d'arrêt au club donc on va dire qu'on est en train de rebâtir mais ça va être long et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas qu'une réserve à 10 des jeunes ou dans l'effectif on n'a pas beaucoup de monde donc c'est un peu compliqué pour les joueurs qui ne jouent pas forcément qui ne sont pas dans le groupe 1 même en première c'est un peu compliqué et c'est fait enfin voilà de rester c'est dur c'est assez dur quand tu parles de ça que passes-tu du niveau des équipes que vous avez joué aujourd'hui moi je trouve après je trouve qu'il y a un gros fossé entre la promotion honneur et l'honneur enfin l'ancien préfédéral maintenant et la région pour avoir bien joué à ces deux niveaux et je pense que là on va arriver dans les grosses équipes ça en respectant bien sûr ce qu'on a battu mais je pense que là on va arriver les gros morceaux vont arriver donc on l'a vu au passage ils sont en haut du tableau comme nous donc on verra bien les Libournes et Grenade qui n'a pas perdu un match les matchs il y a 5eV je pense il viendra aussi donc c'est là qu'on va voir si on est au niveau si on veut jouer le haut de tableau ou si on sera au milieu donc avant le RCQ c'est une équipe qu'on qualifie de joueuses avec des jeunes joueurs je ne sais plus le cas cette année c'est les anciens qui sont restés donc c'est une équipe expérimentée je ne sais pas ce qu'on a et ensuite c'est pour ça qu'il va falloir réagir et peut-être remonter un peu le curseur aussi pour tout le monde ah oui là c'est sûr qu'il faut il faut déjà se remettre tous en question moi le premier on est une équipe devant on a ses liessants on va dire derrière sa galope il faut qu'on se remette en question et qu'on prouve et qu'on assume déjà notre choix d'être descendu et qu'on prouve qu'on peut jouer le haut de tableau en ayant vu deux matchs au hockey rang bon les deux équipes qu'on a rencontrées effectivement comme tu disais en les respectant c'était très très faible on ne peut pas se comparer à ça il faut effectivement sûrement que les trois matchs qui vont arriver seront beaucoup plus sérieux que ça donc moi j'ai confiance aux anciens mais c'est comme je disais il va falloir qu'ils mettent le curseur un peu plus haut que aussi ceux qui sont intégrés progressivement s'il file un peu plus sûrement aussi pour pouvoir s'en sortir ah mais c'est sûr si on veut jouer il faut que tout le monde monte le curseur sinon sinon on restera là où on est donc l'ambition c'est quand même de terminer de se qualifier non ? ah oui largement de finir même c'est quoi l'ambition c'est de finir premier second la mission c'est de finir alors ça je parle pour moi c'est déjà de remonter au plus vite le club bien sûr il faut trouver du monde et c'est sûr de jouer le haut de tableau en premier second troisième au bout il y a quand même une qualité il faut un champion de France donc on peut l'espérer ou pas quand il est compétiteur on l'espère moi je l'espère après j'espère que tout le monde l'espère aussi après on verra c'est la réponse c'est sur le terrain avant de terminer une question un peu plus perso tu es devenu papa il n'y a pas très longtemps ça a changé quoi pour toi ? beaucoup de choses le sommeil la pensée ça change ça change beaucoup de choses j'ai de la chance elle est calme et donc pour le moment ma copine n'a pas repris le boulot donc aussi ça aide parce qu'elle s'en occupe beaucoup et je peux aller le dimanche le mercredi le vendredi il m'entraîner tranquillement donc le message c'est que du bonheur donc je sais que l'entraînement approche avant de partir est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose et un message à faire passer à tes coéquipiers pour le week-end qui arrive et les matchs à venir après le match du passage on s'est réunis dans les vestiaires et on s'est dit les choses donc certains joueurs ont pris la parole et on verra si ce qui a été dit fonctionne enfin fonctionne si on a été réceptif ou pas sinon sinon c'est que ça sera menti on va pas déterminer un peu de publicité pour l'image a priori des repas pour des fonds de retour pour des personnes qui veulent venir au stade il y a un repas alors est-ce que tu sais ce qu'il y a à manger ou pas non je sais le prix je sais que c'est 15 euros avec avec l'entrevostade non c'est 20 euros avec l'entrevostade 15 euros pour ceux qui sont déjà abonnés d'accord donc c'est le retour des repas effectivement la saison de la palombe s'achève donc lors des matchs au caillerin il y aura un repas pour des personnes qui veulent bien venir donc ils auront le repas ils accepteront le match comme il vient de dire à Guillaume voilà et on te remercie Guillaume pour merci à vous pour ce petit entretien et bonne chasse pour la suite de la saison merci 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 merci